Bonjour et bienvenue, je vais vous présenter les deux tablettes Arcos 9G, la 80G9 et la 101G9, donc les deux produits à base de nouveaux processeurs Texas Instruments double-cœur avec une tablette 8 pouces ici, un format 4 tiers et ici nous avons une tablette 10 pouces 1 avec un format 16 dixièmes. Alors ces deux tablettes sont Wi-Fi avec en plus la possibilité de leur adjoindre une clé 3G. Alors vous allez me dire mais comment utiliser ma clé 3G Arcos ? Simplement vous allez bien sûr ouvrir le petit capot, vous allez trouver dans la solution qu'on va vous offrir bien sûr deux ou trois jours suivant la version que vous allez choisir de surf internet. Sinon vous allez pouvoir mettre aussi votre carte SIM data à l'intérieur, refermer le capot ici. Donc on va simplement mettre la clé dans la rainure ici et simplement faire glisser la clé. La clé est à l'intérieur de la tablette, à ce moment-là la tablette va pouvoir surfer en 3G, on va juste simplement vous demander un peu de code PIN et puis comme un téléphone et après vous allez surfer sur internet avec votre tablette. Votre tablette est devenue une tablette Wi-Fi et 3G. On a plusieurs choses très intéressantes, des choses qui vont se voir et des choses qui ne vont pas se voir. Des choses qui vont se voir bien évidemment ce sont cette fameuse application vidéo où là on va pouvoir naviguer directement et aller récupérer l'information sur un film directement depuis la tablette. Si j'appuie longtemps sur le film je vais sur info et là évidemment je vais récupérer toute l'information, c'est-à-dire la fiche du film, le synopsis et ça c'est grâce à Arcos. Bien évidemment on va pouvoir lire tout ce qui est vidéo en 1080 jusqu'en du iFrame pour les spécialistes, c'est-à-dire n'importe quelle vidéo en 1080 et je vais pouvoir bien sûr la stocker sur ma tablette puisque les tablettes peuvent stocker des fichiers au-delà de 4Go. Donc ça c'est très intéressant et pour ceux qui auront choisi la version 250Go, ils pourront aussi stocker jusqu'à 40 films en HD. Ce qu'on va pouvoir découvrir sur la tablette ici, c'est une sortie HDMI, micro HDMI standard. Donc on va pouvoir utiliser n'importe quel câble standard du marché et surtout on va pouvoir à la fois avoir sur sa télévision bien sûr ses vidéos mais aussi toute l'interface. Et on va pouvoir utiliser sa tablette pour aller surfer bien sûr sur internet, sur sa télévision. Et grâce à l'addition d'un clavier Bluetooth, puisque ces tablettes sont Bluetooth, vous pouvez pouvoir utiliser votre tablette sur la télévision. Donc ça c'est très intéressant. Bien évidemment tous ceux qui disposent de contenu HD sur leur PC, il faut savoir que ces tablettes sont capables de se connecter en réseau et de streamer tout ce qui est contenu partagé en UPMP ou en Samba. Alors si vous regardez bien dans la tablette, vous verrez que vous avez un port bien sûr micro USB. Mais ce port est un petit peu spécial puisque c'est un port ce qu'on appelle OTG qui vous permet de connecter bien sûr la tablette à votre PC, de recharger la tablette sur un adaptateur qu'on vous fournira bien évidemment pour recharger votre tablette, mais surtout de pouvoir mettre ce petit câble. Alors ce petit câble vous permet justement de vous transformer, transformer ce port en port maître. Vous allez pouvoir connecter à ce port que vous connaissez très bien, qui est sur tous les PC, bien sûr votre appareil photo numérique et transférer vos photos sur votre tablette, de connecter une clé et transférer dans les deux sens bien évidemment vos photos ou vos fichiers, très intéressant, et bien sûr de connecter aussi un disque dur externe. Et vous pourrez bien sûr lire ce qu'il y a sur le disque dur ou sur une clé externe. Bien évidemment ce port va alimenter votre petit disque dur auto-alimenté. Pour ceux qui veulent ajouter de la capacité, sur tous les modèles flash vous avez un port micro SDHC, de telle façon à rajouter jusqu'à 32Go de mémoire. Alors ce qu'il faut retenir tout simplement vous avez deux tablettes 8 pouces 10 pouces, ultra performantes, dernier processeur qui n'importe quel format de vidéo, qui peuvent passer de Wi-Fi en Wi-Fi plus 3G pour simplement 49€, et tout ça avec une tablette à 249 d'un côté en 8 pouces et une tablette à 299 en 10 pouces.